Au moins 75 femmes ont été internées au CHU de Paris à cause de cette éponge à vaisselle Partagez ceci pour que d'autres sachent Bienvenue sur ma chaîne de santé et de remède maison Pour personne ce n'est un secret que les éponges à vaisselle sont parmi les ustensiles les plus utilisées dans presque toutes les cuisines du monde entier En plus son utilisation pour la vaisselle est très pratique Même si nous l'utilisons un tout petit peu de temps à travers sans respecter les règles les plus basiques Ce qui peut coûter très cher comme vous allez pouvoir les voir Car au lieu d'assainir les plats peuvent plutôt avoir un effet totalement contraire Si on ne sait pas comment manipuler ceci de la bonne façon Nous savons déjà que le rôle de l'éponge est d'enlever les restes de nourriture qui se trouve dans les assiettes Le problème c'est que lorsque nous faisons la vaisselle pendant ce processus La plus grande quantité de vestiges sont absorbés par l'éponge Et avec l'humidité créent un environnement parfait pour la prolifération bactérienne C'est surtout parce que l'éponge est toujours un petit peu mouillée lors de la prochaine utilisation Si vous vous inquiétez pour votre santé et que vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison Abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification Pour toujours recevoir nos conseils au quotidien N'hésitez pas à commenter et à mettre un like si vous faites déjà partie de cette belle communauté Faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je vous mette en coeur C'est pourquoi il est très important de sécher vos éponges tous les jours Les bactéries comme les staphylococcus aureus, la salmonella ou même les coliques sont capables de survivre des heures et même un jour après leur premier contact avec l'éponge C'est pour cette raison que je vous mets en garde sur l'importance de désinfecter fréquemment l'éponge En utilisant du savon ordinaire comme par exemple le savon de lavage ou même le liquide lave-vaisselle Car je vous assure, on a parfois vu des lunettes de toilette, des bacs de poubelle plus propres que des éponges de vaisselle C'est ce que pense le docteur Philippe Yernot, professeur clinique de microbiologie et de pathologie dans l'université de York Il nous explique que les éponges sont faites avec de petites ouvertures pour absorber facilement l'eau Mais aussi pour faciliter l'élimination des déchets Mais aussi à cause de ces trous emprisonnent toutes les microsalités Qui pendant que nous nettoyons notre vaisselle se relieront et seront déposées à nouveau sur la vaisselle Il affirme aussi que les restes de nourriture peuvent rester un peu de temps à l'intérieur de l'éponge Il suffit seulement de 20 minutes pour que les micro-organismes pathogènes commencent à se développer Donc c'est pour ça qu'il est très important de désinfecter de façon correcte vos éponges Ce qui semble donc assez ironique puisque nous lavons nos ustensiles, on peut les désinfecter et non pas nous infecter plus tard avec Parti de maintenant, nous vous invitons à bien désinfecter vos éponges, vos lave-vaisselle après les avoir utilisées Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à partager ceci avec la famille et les amis Afin qu'ils puissent découvrir ces informations Maintenant, comment désinfecter et nettoyer les bactéries de l'éponge ? A travers une enquête organisée par le service de recherche agricole américaine en 2007 Plusieurs tests ont été lancés sur les éponges et lave-vaisselle Où il a été déterminé quelle était la méthode la plus efficace pour éliminer les agents pathogènes qui s'accumulent D'abord dans les éponges, dû à plusieurs facteurs tels que la température bien propice En lavant les plats par exemple de viande hachée, ce qui augmente rapidement et très facilement la quantité de microbes dans les éponges Il faut donc submerger le tout pendant 3 minutes dans une solution d'eau de javel à 10% Ensuite dans du jus de citron pendant 1 minute Ensuite introduisez le tout dans un micro-ondes pendant 1 minute et laissez sécher au soleil Il a été déterminé que l'eau de javel et le jus de citron arrivent à réduire de 37 à 87% des bactéries Le fait de chauffer le tout au micro-ondes débarrasse de 99,9% les micro-organismes Donc l'étude a conclu que le moyen le plus efficace d'éliminer les bactéries est le chauffage au micro-ondes Ou même au lave-vaisselle après un cycle de séchage bien sûr Donc pour ceux qui ne peuvent pas faire toutes ces procédures parce que vous trouvez cela très long Alors faites tout simplement bouillir de l'eau, rajoutez un peu de javel et trempez vos éponges à l'intérieur Laissez le tout à l'intérieur Après chaque lavage, adoptez un système de rotation à deux éponges pour les utiliser toujours plus propres Comme ça en lavant avec une éponge, l'autre restera sèche et ainsi de suite Ce qui éviterait la croissance des bactéries Et si vos plats sont tendus de graisse animale, la meilleure chose est de nettoyer en premier avec du papier jetable Enlever les restes et enfin vous pouvez nettoyer avec votre éponge Suivez donc ces conseils pour garantir votre santé et celle de votre famille Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à laisser un emoji ou même un coeur dans les commentaires Et comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo complète N'hésitez pas, je vous attends Vous savez que lire vos avis sont très importants pour moi car ils m'aiment d'améliorer mon travail Si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter Laissez-moi un emoji ou même une éponge ou encore un citron dans les commentaires Pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète Rappelez-vous de partager ces informations De vous abonner sur cette chaîne Car nous publions chaque jour de nouveaux contenus Bisous bisous